Bonjour à tous, alors me voilà de retour du Maroc, je me sens incroyablement légère et ça n'a pas du tout été le cas puisque j'ai passé 10 jours de vacances à me torturer le cerveau entre mes envies, on va dire entre mon coeur et ma raison et c'est vrai qu'il m'a fallu vraiment tout ce temps là, j'avais pas internet donc j'avais pas tellement l'occasion de m'éparpiller l'esprit à droite à gauche j'ai juste eu à me poser avec moi-même, chose que j'ai eu énormément de mal à faire d'ailleurs j'avais prévu de tourner pas mal de vidéos, j'avais pas mal de choses prêtes juste prêtes à tourner et j'ai rien fait du tout si ce n'est une interview avec une présentation du blog voyage avec ma petite soeur parce que ça c'était prévu et que du coup on a profité de l'occasion pour le faire pour tout ce qui est du reste, j'ai vraiment pas été dans l'énergie du tout de partager quoi que ce soit parce que moi-même je savais absolument plus ce que je voulais faire et ce que je voulais partager et ça c'est lié au fait qu'on attend toujours quelque chose de nous et il s'est passé quelques événements ces derniers temps qui ont fait que l'activité principale que j'avais jusqu'à présent m'a enfermée dans quelque chose, on a essayé de me coller une étiquette on a essayé de me coller une image, on a essayé de me coller un rôle dans lequel je me retrouvais pas et je me suis débarrassée et je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente de ce que j'appelle pour moi des relations toxiques de façon à ne plus être vraiment gênée par ça et ça s'est plutôt bien passé jusque là pour moi en tout cas par rapport à cette prise de décision là et juste avant de partir en vacances et bien il se trouve que c'est venu d'en dessous en fait c'est à dire que dès lors qu'on fait quelque chose qu'il n'est pas en accord avec ce que les gens attendent de nous maintenant on a tendance à se faire clasher et c'est ce qui s'est passé pour moi et forcément ça m'a fait énormément réfléchir ça m'a mis en... ça m'a mis en... pas en doute mais en confrontation on va dire avec moi-même entre mes intentions, mes envies ce que je souhaite vraiment partager et je me suis rendu compte d'une chose c'est qu'en fait à aujourd'hui l'envie la plus profonde que j'ai elle est de me libérer de tout ça j'ai envie de me libérer de ces chaînes c'est un peu cliché mais c'est quand même ce qui se passe pour moi et j'ai une magnifique propriété ici avec mes chevaux, avec la carrière pour ma fille etc vraiment on est à la campagne on est à deux minutes de la ville c'est juste un petit paradis sur terre et ceux qui sont venus le savent autant plus qu'on a fait encore pas mal de travaux ces derniers temps donc c'est vraiment un endroit magique mais malgré tout, malgré tout ça l'envie que j'ai aujourd'hui c'est de tout vendre et de partir à l'aventure c'est vraiment ça d'aller rencontrer les personnes et de me dépouiller de toutes les étiquettes qu'on a pu me coller ou de ce que les gens attendent de moi c'est vrai que j'ai eu la chance de grandir avec des parents qui m'ont toujours fait confiance et qui n'ont jamais attendu quelque chose de moi et ça m'a permis de faire plein de belles choses dans ma vie sans trop me poser de questions vraiment d'avoir confiance en moi et puis c'est plus par la suite plus sur ces dix dernières années où finalement j'ai fait des choses j'ai franchement très bien réussi dans ce que j'ai mis en place mais ça m'a amenée à avoir des personnes qui attendent quelque chose de moi ou qui me collent une étiquette et dès que je ne rentre pas dans ce cadre automatiquement il y a les personnes qui m'encouragent et puis les personnes qui ne comprennent pas ou à qui ça fait peur ou peu importe les raisons et c'est toujours difficile parce que finalement on finit par s'identifier à l'étiquette qu'on nous a collée et on n'en est jamais à l'abri puisque moi je ne pensais pas y être sujette et finalement je le suis quand même et c'est rigolo parce qu'en revenant du Maroc je suis tombée sur une vidéo d'un TEDx de Laurent Gounell où il explique très exactement ça et je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous vous pouvez regarder en fait tout ce qu'il raconte c'est très précisément ce que moi je ressens et ce besoin de ne pas passer à autre chose parce que ce n'est pas exactement le terme mais c'est de délargir vraiment mes activités ma façon de partager et surtout ne pas rentrer dans un cadre je pense que je ne suis jamais rentrée dans un cadre tous ceux qui ont essayé se sont cassés les dents dessus parce que même si j'ai essayé même si j'ai voulu coller parfois à l'image qu'on attendait de moi ou qu'on se faisait de moi c'est jamais moi-même et ça a donné lieu à une chose assez surprenante c'est que juste avant de partir au Maroc je me suis retrouvée en formation avec le cercle VIP de Martin La Tulipe et j'ai passé 4 jours c'est la deuxième fois où j'ai l'impression de marcher à côté de mon corps d'être là sans être moi-même et de ne pas réussir à vraiment retrouver ma personnalité profonde parce que quelque part j'ai l'impression de vivre avec le chapeau ou la casquette qu'on m'a mis sur la tête avec une forme de peur d'en sortir finalement et finalement à se dire qui je suis vraiment et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de partager j'ai fait plusieurs vidéos un petit peu dans ce style mais c'est la première fois que je peux vraiment dire c'est bon je sais vraiment ce que je veux partager je sais vraiment où je veux aller j'ai absolument aucune peur de perdre quoi que ce soit ou qui que ce soit et je le dis là de façon tout à fait calme et sincère et ça me fait un bien vraiment incroyable donc voilà ce que je voulais partager avec vous je remercie toutes les personnes qui m'encouragent et qui comprennent ma démarche qui comprennent mon envie et je remercie Laurent Gounel d'avoir mis des mots là-dessus parce qu'on est tous là pour grandir pour évoluer et quand j'ai entendu une fois c'est rigolo parce que mon métier que je fais j'ai voulu partager certaines choses à certains moments on m'a dit non non mais tu peux pas dire ça tu comprends si tu vas trop loin dans le développement personnel ou dans la spiritualité tu vas faire peur aux gens ça faut pas que tu le dises bon d'accord donc je dis ok je le dis plus donc je vais le dire ailleurs c'est à dire que je vais garder ça et je vais dire tout ça à l'extérieur ah oui mais non parce que si tu fais autre chose c'est que tu n'aimes pas ton métier initial waouh je crois que c'est la plus belle connerie que j'ai pu entendre sur au moins sur la dernière année si c'est pas sur les 10 dernières années on est là pour grandir on est là pour évoluer les personnes qui s'enferment dans quelque chose et qui n'arrivent plus à en sortir je suis désolée mais c'est triste c'est vraiment triste et c'est surtout pas ce que je veux ni pour moi ni pour vous donc encore une fois merci à ceux qui croient en leurs rêves ceux qui croient en moi ceux qui croient qu'on n'est pas fait pour ne faire qu'une seule chose et rester enfermé dans un cadre et désolée pour tous les autres désolée pour ceux qui seront déçus ou qui vont avoir peur de ce que je vais faire ou de ce que je vais dire ou de désolée pour vous vivre avec la peur c'est vraiment pas quelque chose qui vous permettra d'être heureux dans la vie croyez-moi moi en tout cas je me sens pour la première fois vraiment très très à l'aise et très alignée avec ce que je fais et comme j'ai cette envie de tout vendre donc je vais mettre ma maison en vente parce qu'on a longuement discuté d'ailleurs avec mon papa pendant mes vacances et avec ma famille qui était présente et ce qui est rigolo c'est que le fait que je sois alignée avec ça même mes enfants sont complètement d'accord alors que ma fille a sa carrière elle a ses chevaux à la maison etc donc c'est juste une vie rêvée mais ils se rendent compte à quel point c'est important pour moi de passer à autre chose voilà et donc ça je remercie encore une fois toutes les personnes qui comprennent cette démarche et moi mon seul objectif c'est d'être heureuse dans la vie et d'amener un maximum de personnes autour de moi à être heureux c'est absolument tout ce dont j'ai envie le reste c'est vraiment du superflu et je ne suis pas matérialiste je ne l'ai jamais été je pense que je ne le serai jamais et franchement tant mieux voilà merci pour m'avoir écouté jusque là je vais revenir vers vous avec plein d'idées plein de vidéos plein de projets ils sont dans les boîtes depuis un an depuis que j'ai démarré l'académie zéro limite j'ai jamais vraiment osé mettre les choses en oeuvre justement à cause de cette étiquette dont je viens de me défaire et ça me fait un bien absolument incroyable je me fiche royalement de ce que les gens pourront penser c'est mon tempérament de base on a essayé de m'en faire sortir donc merci à toutes les personnes en tout cas qui m'ont permis je ne vais pas les énumérer là parce que j'aurais tellement peur d'en oublier mais il y en a une grande partie dans le cercle d'excellence VIP donc merci merci à tous et merci également à toutes les personnes qui partagent ma vie professionnelle et ma vie personnelle au quotidien et qui m'encouragent à lancer les marches bye bye